salam la famille Koudia Delis avec vous aujourd'hui c'est biryani fait avec des pommes de terre donc voilà pour la réaliser c'est un bon biryani pour les gens qui n'aiment pas la viande à chaque fois je vous dis que pour les gens qui n'aiment pas la viande vous pouvez le faire aux légumes ou pommes de terre donc la c'est biryani qu'on fait juste avec des pommes de terre il faudra un bon ribasmati que vous allez venir laver et le faire tremper dans de l'eau froide pendant deux heures de temps faut bien laver le riz pour ceux qui viennent nous rejoindre le riz faudra bien le donc on va le laisser tremper dans de l'eau froide pendant deux heures de temps après le temps de repos dans une casserole va venir mettre de l'eau on va rajouter du sel et les épices normales cardamome cannelle coriandre on va venir mettre le tout et on va faire bouillir l'eau on va rajouter du beurre clarifié si vous n'aimez pas le beurre clarifié rajoutez par la matière grasse que vous aimez mais moi je vous dis toujours que le beurre clarifié reste toujours meilleur en goût enfin pour moi je sais pas pour vous mais moi je préfère faire mes trucs avec du beurre clarifié mais si j'en ai pas j'utilise du beurre bien sûr donc voilà on va laisser bouillir l'eau donc on rajoute le samedi en comorien on dit samedi on va c'est du beurre clarifié du gui qu'on trouve dans les épiceries indienne et asiatique donc on fait bouillir on va venir ajouter le riz qu'on avait pour qu'on avait laissé tremper tout à l'heure on va cuire le riz à 80% de sa cuisson va pas le laisser à 100% donc pendant que le riz cuit tranquillement va venir découper des oignons ne vous inquiétez pas au comment on fait pas de différence entre oignons jaunes échalotes on dit tous que c'est des oignons donc merci pour la remarque vous m'avez fait mais comme je vous ai dit au comment on fait pas de différence entre les oignons jaunes et les échalotes on dit tous oignons donc voilà ne vous inquiétez pas si vous me voyez mettre des échalotes que je dis désolé c'est parce que c'est une habitude que j'ai pris donc on découpe les oignons va venir découper aussi des pommes de terre on va les découper découper comme vous voulez en gros morceaux un petit morceau c'est comme vous voulez donc voilà on découpe comme je vous ai dit pour les oignons fait vraiment pas de différence entre oignons échalotes oignons verts ou jaunes je sais pas on dit tous oignons mais merci pour la remarque donc là on vérifie le riz si c'est bon faudra toucher les grains pour voir en fait pour ceux pour celles qui viennent nous rejoindre là le riz on va pas le cure à 100% on va le le cure à 80% de sa cuisson on va le faire égoutter et le réserver donc on le fait goûter on réserve voilà on fait au côté et on réserve donc dans la même casserole on va venir ajouter de l'huile on va faire venir les oignons qu'on a découpé tout à leur on va rajouter les pommes de terre et des épices les épices c'est toujours les mêmes vous aurez la liste des ingrédients dans la barre d'infos donc là on met les oignons on va rajouter de l'ail haché et les épices c'est toujours la même chose c'est du curry curcuma paprika paprika aïe haché gingembre au frais mais si vous n'avez pas dû fréquemment utiliser du gingembre en poudre là c'est l'ail on va rajouter aussi des poivrons moi je suis madame congelé j'ai fait des je congèle trop mes trucs en fait donc là je vais venir ajouter la poudre de gingembre le gingembre donc on vient on va venir mélanger le tout comme je vous ai dit ça c'est un biryani végétarien donc on vient on va rajouter les pommes de terre on met nos pommes de terre comme je vous ai dit découpez comme vous voulez donc là on a mis les pommes de terre on va venir ajouter les épices que j'ai dit tout à l'heure du curcuma du curry du cumin en entier les masala spécial biryani je vous mettrai le lien dans la barre d'infos le masala que je prépare moi même donc on vient on va venir mélanger le tour goûter ajuster le goût selon vos envies là c'est du persil ciboulette sec je vous dis que j'ai souvent des épices déshydraté déshydraté et si vous avez du frais c'est meilleur c'est encore meilleur donc on rajoute le sel et le poivre on va aussi rajouter un filet de jus de citron donc là on vient on mélange le tout on va rajouter le cumin en entier le cumin il faudra l'ajouter en entier mais si vous n'avez pas de cumin en entier rajouter du du poudre de cumin on rajoute des tomates pelées on va garder le même le même bol on va rajouter de l'eau ainsi les deux pas beaucoup juste un petit peu donc histoire de fait de faire cuire les pommes de terre donc j'ajoute les poivrons congelés je vous ai dit que moi je congèle tout donc voilà on va venir ajouter un filet d'eau et on va laisser cuire tout doucement à fait vraiment très très doux donc voilà on mélange ajustez le goût goûter pour voir si c'est salé ou pas donc voilà faudra piquer avec le bout d'un couteau pour voir si les pommes de terre sont cuits ou pas si c'est cuit vous éteignez le feu bien sûr donc comme je vous ai dit si c'est cuit vous éteignez le feu donc dans une autre casserole la casserole on a fait cuire le riz on va venir rajouter notre riz qu'on a fait goûter donc ce que vous voyez là c'est la coriandre et la cardamome comme on a mis en entier donc on vient avec une cuillère et une fourchette on étale un tout petit peu le tour on mélange vite fait sans trop casser on rajoute du beurre clarifié dessus comme je vous ai dit utilisez la matière grasse que vous aimez on va venir poser notre sauce tomate dessus la sauce pomme de terre tomate je parle donc on vient on pose dessus donc là c'est bon on va venir ajouter de la coriandre du persil de la menthe de la ciboulette frais par contre c'est du frais on vient on pose dessus on va poser du papier cuisson que j'ai humidifié un tout petit peu avec de l'eau que j'ai froissé on va poser du papier alu dessus on va couvrir et laisser cuire à feu vraiment très très doux pendant 30 minutes donc là c'est bon notre riz est bien cuit bismillah machado ça sent trop bon et on va pouvoir manger voilà regardez ce que ça donne donc le riz basmati pour celles qui m'ont demandé moi j'utilise toujours le le daouat le daouat c'est un riz où l'acteur indien est dessus là le vidjai amitabachane il est dessus donc ça c'est le riz que moi j'utilise pas tout le temps mais souvent je prends celui là sinon si vous êtes à paris vous avez le choix la garde du nord il y a tout plein de riz ceux qui sont au commentaire c'est le mahamoudou 500 c'est le meilleur donc voilà regardez ce que ça donne j'espère que cette petite recette vous aura plu n'hésitez pas à partager et à commenter invitez vos amis à aimer la chaîne partagez-la autour de vous voilà on vous dit à la prochaine pour de nouvelles recettes non l'accompagné avec un jouet de concombre en tout cas bismillah machado ça sent trop trop bon donc voilà si vous n'aimez pas la viande cette recette est pour vous Dieu ça la prochaine salam alaikum on va goûter bismillah c'était trop bon voilà voilà on va goûter bismillah